Musique Il est des personnes qui ressentent au fond d'elles-mêmes que le cœur est le plus sûr chemin de la réussite. Alice Pauly est de ces êtres-là. Musique Découvreuse d'artistes amenée à compter parmi les plus appréciés de la planète, elle a d'abord été émue par leur création et est ainsi entrée dans l'univers des galeristes, contribuant à la diffusion de chefs-d'œuvre contemporains. Musique Octobre 2019, le nouveau musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne ouvre ses portes et dévoile des œuvres prestigieuses. Musique A l'entrée, un arbre de bronze majestueux, signé Giuseppe Pénone. Musique Pénone ne voulait pas travailler avec quelqu'un qu'il ne connaissait pas et il fallait que quelqu'un m'introduise. Et c'est Claude Berry qui m'a introduite chez Pénone. Un jour, je reçois un coup de téléphone de Claude Berry, le cinéaste, qui m'a dit « tu dois faire une expo avec, tu dois travailler avec Alice, tu dois faire une expo avec Alice Polly ». La raison était que, c'est un peu rigolo parce que la raison était que Claude Berry avait un intérêt sur Suter. Il voulait acheter des œuvres de Louis Suter et Alice lui a posé comme condition. Je lui ai dit « écoutez, je vous vends ce Suter à condition que vous m'amenez Pénone ». Il prend le téléphone et il lui dit « tu es complètement idiot ». « Alice Polly t'écrit, elle me fait une exposition, tu ne te donnes même pas la peine de lui répondre ». Trois jours après, il était là. J'ai vu que c'était une dame très honnête, c'était évident. Après, elle a un visage qui est magnifique avec ses yeux étonnés comme un enfant qui regarde la réalité qui l'entoure merveillée. C'est ce regard qu'elle a vis-à-vis des œuvres. Et ça, c'était quelque chose de très positif, très intéressant. Pour moi, elle m'a amené de l'énergie que j'ai pu introduire dans l'œuvre. Je parle d'énergie économique. Et c'est là que j'ai commencé l'effusion des grands arbres en bronze. Bien sûr, ce n'était pas seulement son travail, mais c'est en partie grâce à elle, si je ne peux plus faire évoluer le travail vers ces grands sculptures. J'ai toujours admiré le courage et l'intelligence d'Alice. Un regard sur la peinture qui est hors de sa valeur vénale. La qualité artistique, c'est ce qui prime d'abord pour elle. Et il se trouve que cette qualité a été reconnue. Et non seulement reconnue, mais les choix qu'elle avait faits dès le départ, qui étaient des choix courageux, vous voyez, sont devenus des choix remarquables. Ce qui fascine Alice Pauli chez Soulages, c'est que sur un même tableau, le noir vit et change constamment. Le noir pour moi n'est que le support de la lumière. Ce qui importe, c'est la lumière telle que le noir la renvoie. C'est une bonne 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 bonne